Alors, troisième vidéo du projet Remix Horacio Arruda. Je vais vous montrer ce que moi je ferais. Je vais vous montrer comment je composerais. Puis le but là-dedans, c'est que vous regardiez et que vous enregistriez des petits trucs et que vous essayez des choses, OK? Le but, c'est vraiment, plus on en fait, mieux on devient, OK, meilleur on devient. Donc c'est vraiment le but de ce projet-là. Alors, le premier conseil, j'ai juste choisi neuf petits extraits, OK? Rester à la maison. Ça ne sert à rien d'en prendre 20, 25, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Une fois que je n'avais choisi 20, 25, je vais juste en prendre neuf. Je vais prendre, de ces neuf-là, je vais seulement en prendre deux maintenant. Donc, restez à la maison. N'allez pas à l'extérieur. C'est celui-là, je vais juste prendre lui. Alors, quand j'ai choisi ces deux-là, ce que je vais faire, je vais juste prendre ça et je vais faire une copie de la piste, OK? Donc, j'ai juste copié la piste et je vais prendre ces deux morceaux-là. Je vais les baisser en bas, c'est avec ceux-là que je vais travailler. Maintenant, celle-là, j'ai juste tiré la languette qu'il y a ici. Bien, en haut, je ne veux plus l'entendre, donc je la mets en muet, le bouton qu'il y a ici. Alors là, je vais juste essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, premier conseil, juste utiliser deux extraits par partie. Ma première partie, je vais l'appeler l'introduction. Ce que je vais faire, je vais tasser celle-là et j'aime beaucoup rester à la maison, personnellement. Je vais placer ça, je vais enlever tout le silence qu'il y a au début de rester à la maison pour que ça soit très précis. Et vous voyez mes lignes ici, mes lignes que je place sur un ici, deux, ça c'est mes mesures. Maintenant, mes mesures, un, deux, trois, quatre. Deuxième mesure, deuxième mesure, premier temps. Deuxième temps, trois, quatre. Je vous conseille de placer, pour commencer, ces extraits-là seulement sur les temps de chaque mesure. Donc, lui, je l'ai placé ici. Restez à la maison. Je vais le recopier. Je vais le mettre ici maintenant. Coller. Putain, je vais le mettre un peu avant ici. Donc, ça va me faire un petit rythme. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Et par-dessus ça, je vais me faire, bon, finalement, je ne l'aime pas, je vais le tasser ici. Je vais le mettre sur tous les premiers temps de chaque mesure. Ensuite, je vais le mettre, lui, tiens. Allez pas à l'extérieur. Et là, je vais recommencer ça. Ces quatre-là, copiés. Là, je vais, par inspiration, coller. Donc, ça va me donner un genre de petit pattern qui se répète. L'oreille aime les choses qui se répètent. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Allez pas à l'extérieur. Restez à la maison. Et là-dessus, la deuxième fois que je vais repartir mon pattern, je vais mettre, je vais aller dans mes genres, puis je vais me rajouter une percussion. Moi, j'aime beaucoup le dubstep. J'aime beaucoup ce que ça donne comme dubstep. Et là, je vais aller vite pour ne pas que ma vidéo dure comme 10 minutes. Dans mes instruments, maintenant, je vais choisir la batterie. Et toutes les batteries, bon, je vais en écouter quand même. Bien, je vais prendre lui. C'est ça, je fouille pas trop. Vous autres, fouillez. Prenez le temps. C'est juste que moi, je veux pas que ma vidéo dure 20 minutes. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Allez pas à l'extérieur. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Allez pas à l'extérieur. OK, donc ça, c'est un bon début pour une intro. Une chose que je n'aime pas, c'est le resté à la maison, il coupe trop sec. Regardez, si j'en rajoute en plus, après, j'ai un autre extrait sonore. Pardon. Ce que je vais faire, un petit moyen pour corriger ça, c'est à la fin, sur cette piste-là, je vais aller dans mes paramètres ici. Regardez, j'ai en haut complètement, j'ai cliqué sur les lignes verticales. Je vais rajouter ce qu'on appelle la réverbération. La réverbération, c'est un peu comme quand on est dans une église, puis on crie, c'est comme le son dure plus longtemps, c'est en fait, c'est les ondes sonores qui rebondissent un peu partout sur les murs, c'est l'addition de tout ça qui donne la réverbération. Je vais mettre aussi un peu d'écho, donc on va regarder ce que je veux. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. N'allez pas à l'extérieur. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Parfait. Ça commence à prendre forme. J'aurais pu arranger le rythme un peu, j'aime pas trop le rythme, mais encore une fois, je vais essayer de faire ça simple. Une dernière chose que je vais ajouter. Regardez bien ça. J'aime beaucoup ce qu'on appelle les risers. Les risers, c'est quoi? Vous allez comprendre, c'est quoi? Je ne peux pas le décrire en français. Je vais aller dans mes recherches ici. Je vais écrire riser. Et ce que j'ai... Oh, c'est bizarre, il ne l'a pas. Avant, il l'avait. C'est bizarre. Je vais essayer autre chose. Je vais faire effacer ici. Je vais aller dans mes... Dans mes... Dans mes genres. Tiens. Je veux quelque chose de complètement... Euh... Électronique. Non, je vais aller ici. Dans les descripteurs. Excusez. Dans les descripteurs, je veux dissonant. Traité. Déformé. OK? Vous allez voir, je veux un genre de noise. Comme... Non, c'est ça. Je vais prendre lui. Je vais aller rapidement, encore une fois. Je vais le mettre ici. Puis, je vais le rapetisser. Juste pour faire une petite intro. Pour mettre un peu d'épices. Pour quand ma batterie rentre. Maintenant, lui, il va couper trop sec si je fais ça. Extérieur. Restez à la maison. Restez à... C'est que je vais... Premièrement, bien le positionner ici. Comme ça, il arrête ici. Mais, je vais baisser son son. Et lui aussi, je vais mettre de la reverb et de l'écho. Pour que quand il termine ici, ça ne fasse pas une coupure vraiment, vraiment sec. Allez pas à l'extérieur. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez... On recommence ça. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Allez pas à l'extérieur. Restez à la maison. Restez... Bon, comme intro, ça va. Je pourrais peaufiner ça que je ferai dans la prochaine vidéo. Mais vous voyez un peu comment j'ai travaillé. Et j'ai introduit mon thème, qui est de quatre extraits sonores. Restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Allez pas à l'extérieur. Et je vais répéter ça, mais à l'encompagnant avec une batterie. Et pour introduire la batterie, je vais mettre un effet sonore qui est en crescendo. Bien ça, je vais vous laisser fouiller dans les Apple Do. Et voilà.